Hey salut les amis bricolos Aujourd'hui je vais vous présenter ce souffleur aspirateur sur batterie Donc en 36 volts Attention hein, 36 volts Ce petit blackhead équerre Reçu fraîchement ce matin Je vais donc le déballer avec vous On va le déballer tous ensemble Il est encore complètement emballé On va le déballer et le tester Sous ce magnifique soleil de Moselle C'est rare mais aujourd'hui il fait très chaud A tout de suite Allez c'est parti, on va commencer à le déballer Pour se faire un petit cutter Tout simple So, so... On a beaucoup de cartons comme à chaque fois Chaque chose qu'on achète maintenant Il y a du carton, du plastique porte Voilà la bête en elle-même Le sac Avec une petite pochette de fume Il y a 4 kilos de carton Pour tout ça Voilà Voilà Alors Pourquoi pas ? On va regarder ça Donc Pourquoi j'ai acheté ça ? J'ai acheté un souffleur aspirateur Parce qu'avec mes bambous là devant Tous les ans J'ai toutes les feuilles qui tombent Et puis qui s'en mettent partout Et puis sur... Voilà Ça c'est la terrasse de devant Un petit peu c'est l'entrée en fait C'est notre entrée Le coin là On a toujours plein de saletés Qui s'y mettent Ça fait un petit couloir Avec les bambous Ça coupe un petit peu sur la route Tout ça Je cherchais donc un aspirateur Souffleur de préférence Parce que je trouve que c'est pas mal Je suis persuadé que j'en aurais l'utilité De l'aspirateur Donc je tournais un petit peu autour Je voulais à la base acheter un autre Plutôt sur secteur Et puis en fin de compte Ayant déjà plusieurs appareils Black & Decker Dont le coupe-bordure là aussi en 36 Je l'ai en 18 Mais je l'ai aussi en 36 Je l'ai reçu aussi cette année C'est un achat de cette année Alors c'est des nouveaux produits en 36 volts Où j'avais acheté ça Donc pour vraiment faire Près des palissades Près du grillage Tout ça Des endroits un petit peu sensibles Plutôt que de faire la débroussailleuse Ça c'est vraiment un très bon outil aussi J'avais reçu donc le chargeur et la batterie Et là en fin de compte pour celui-ci J'ai pas racheté de batterie J'ai racheté simplement le kit seul Sans batterie D'ailleurs en parlant de la batterie C'est une 36 volts Ce qui est franchement pas mal Pour du grand public comme ça Un outillage de jardinage C'est top La seule petite Comment dire Ce qui me tilte un petit peu Sur la batterie C'est que c'est une 2 Ah Alors faire une batterie aussi grosse Pour du 2 Ah Et les gars à Tchepbak et Dekia Franchement il y a mieux à faire Il y a beaucoup mieux à faire Vous prenez Bosch Elle est 3 fois plus petite Et c'est des 5 Ah Donc travailler un petit peu sur la batterie Parce qu'elle est lourde Elle est grosse Et 2 Ah 2 Ah Sérieux avec des terrains comme le mien Je fais 5 minutes Donc voyez un petit peu Vos capacités de batterie Ça serait vraiment sympa Et là il y aura vraiment des produits Des produits vraiment top En delà de ça c'est très bien Mais 2 Ah Franchement pour ceux qui connaissent un petit peu C'est pas top Et j'ai regardé un petit peu Hier soir sur internet Pour en acheter une plus grosse A priori il y en a pas J'ai trouvé des 1 Ah 6 Alors là c'est même pas la peine Faut vraiment taper minimum sur du 2 Ah Sinon c'est même pas la peine Voilà ça c'est le petit La petite avis négatif direct Dans l'entrée de la vidéo Ça ça me chagrine un petit peu Débomper vos batteries les gars Sérieux Voilà Sinon le corps Le corps est Enfin voilà Et à titre d'exemple La totalité de la machine Elle est aussi lourde qu'une batterie Donc bon Je pense qu'il y a mieux à faire quand même Voilà Ça c'est dit Ensuite 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 On va faire le petit montage Petites choses qui sont pas mal Là c'est le niveau de la batterie Avec le petit bouton Et puis comme sur le coup de bordure On a une petite molette en fait De sélection en mode éco Ou en mode turbo Ce qui est plutôt pas mal du tout Ça c'est bien vu par contre Donc on va essayer On va essayer comme ça Ça c'est pas mal C'est bien Ça me convient En tout cas Ça me convient Ça m'a l'air d'être assez puissant Pour un souffleur C'est bien Pour ce que moi Je compte en faire ici C'est très bien C'est très très bien Alors maintenant Je vais juste essayer La partie aspiration Parce que ça c'est quand même Quelque chose aussi Qui m'intéresse Fortement Pour aspirer Les feuilles jaunes En fait Dans le bon Donc je vais faire le montage Je vais faire le montage Et puis On se retrouve Juste pour le petit test De l'aspirateur Nous voilà donc avec ce souffleur aspirateur Monté donc en aspirateur L'aspirateur vient sur Le système d'aspiration Ce qui est normal Voilà on revient La poignée vient en fait Sur Cette sacoche Qui vient emprisonner Avec une petite touche Un petit crochet Pour que ça tienne C'est pas mal Je suis plutôt content Satisfait de cet achat On va voir ce que ça vaut Maintenant en aspiration On va vraiment tester ça Là tout de suite On va voir si ça aspire Mes feuilles jaunes Sans aspirer mes cailloux Ça c'est ce que je lui demande On va tester tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça m'a l'air d'être pas mal Dans le sens où ça n'a pas aspiré Mes cailloux blancs Ou ça peut-être Ça en a peut-être aspiré un ou deux Je vais vérifier dans le sac quand même Mais globalement Globalement ça marche plutôt bien C'est un petit peu pénible Sous les bambous Là aller aspirer Mais bon c'est pas lié à l'appareil C'est vraiment lié A la plante elle-même Donc pour finir Un petit coup de soufflette Donc avec ce souffleur maintenant Tout simplement Et puis aspirer autour Bon voilà pour ce petit essai De ce souffleur aspirateur Black & Decker Donc sur batterie En 36 volts C'est pas mal Je vais revenir sur la petite critique Que j'ai fait en début de vidéo Concernant la puissance La capacité du moins De la batterie La 2 Ah Pour le souffleur aspirateur C'est franchement pas mal Je reviens un petit peu Sur mon truc C'est bien J'ai pu Pour information J'ai fait 5 sacs En tout J'ai fait 5 sacs D'aspiration avec la batterie Et il reste encore un trait Donc je pense que je peux encore faire Au moins Au moins 2 sacs à peu près Donc c'est Ça me convient Pour ce que moi je vais en faire Franchement ça me convient Sur le coup là Par contre c'est vrai que pour Comment dire Le coup de bordure C'est pas top Revoyez vos batteries S'il vous plaît Black & Decker Revoyez vos batteries Autre chose Concernant justement les sacs Un chouïa plus grand Ça aurait été pas mal aussi Bon ça ça tient vraiment qu'à moi Parce que qui dit sac plus grand Dit aussi plus lourd Donc il y a certainement une raison C'est calculé etc Il n'y a pas de soucis Je veux bien Pour moi Un sac un peu plus grand Ça serait sympa Peut-être Faire une variante Avec différents sacs Bon je sais que c'est compliqué Pour le grand public On peut pas se faire mettre Forcément en tant que fabricant De faire des choses comme ça Mais Peut-être avec un choix Ouais supplémentaire de sac Ça m'irait mieux Ça m'éviterait D'à chaque fois Aller le vider etc Le poids personnellement Me dérange pas spécialement Là dessus Si je suis averti Dès le début Voilà Sinon Si je devais le noter Alors j'ai pas spécialement D'autres expériences Avec des souffleurs Aspirateurs sur batterie J'en ai avec du thermique Pour pas citer des grandes marques Il n'y a rien à voir C'est sûr Mais pour ce que moi J'en fais personnellement En tant que particulier Là sur le coulard C'est largement Largement suffisant Et il fait ce qu'on lui demande Ayant eu quand même Pas mal de black et d'équerre Aussi Ça tient pas mal dans le temps Si on s'en sert Correctement Si on nettoie les appareils Etc Enfin sur les entretiens minimum C'est comme tout d'ailleurs Ça tient pas mal Par contre je vais m'arrêter là Parce qu'il fait vraiment trop chaud Et c'est vraiment vraiment l'heure De boire un petit coup Parce que j'en peux plus Alors n'hésitez surtout pas A vous abonner Si c'est pas déjà fait Alors maintenant C'est en bas A droite De la vidéo Donc il y a le petit écusson Fait par Anto Merci Anto C'est super sympa Il est nickel Donc vous abonnez Un petit pouce bleu S'il vous plaît C'est très important Un petit pouce bleu Et éventuellement Un petit commentaire C'est tout aussi important Mais bon Vous êtes pas obligé Après Comme d'habitude Si vous avez des questions Ou quoi N'hésitez pas A me les poser Si c'est sur Youtube Ou si c'est par message privé Sur Facebook Je me ferai une joie De vous y répondre Comme d'habitude Aussi bien sur D'autres questions Qui vous viennent à l'esprit Avant d'acquérir Ce genre d'appareil D'ailleurs Petit aparté Sur ces appareils Blackhead Ecker En 36 volts Il n'existe pas beaucoup Encore de choix Le seul outil Qui reste Si je me trompe pas Il reste le TAI-E Aussi qui est en 36 Sinon je crois pas Qu'il y ait d'autres produits Pour le jardinage Je l'entends bien Pour le jardinage Je crois pas que Chez Blackhead Ecker Il y ait du 36 volts Sur de l'appareil Comme ça Voilà Donc en tout cas Moi c'est C'est vraiment une marque Qui me convient J'ai utilisé d'autres marques Avant comme ça Sur batterie Et très honnêtement C'est pas top Je trouve que Blackhead Ecker A réellement de l'avance Là dessus Sur ce genre de De machine Alors n'allez pas Leur demander non plus La même chose Que du thermique Il faut Voilà Il faut bien savoir Ce qu'on veut Ce qu'on a besoin Tout ça C'est vraiment une sélection C'est pareil Si vous avez des questions Là dessus J'ai quand même Pas mal d'expérience Aussi un petit peu Là dessus Je pourrais vous conseiller Vous aiguiller un petit peu Sur ce qu'il vous faut Et puis quel budget Attribuer réellement A ce type de produit Parce que On a un grand terrain Quand même Donc on a déjà fait On a déjà fait Pas mal d'acquisitions Pour tester un petit peu Le matériel Et d'ailleurs Je sais plus Qui c'est qui me disait Récemment Je crois que c'est toi Encore une fois En taux Qui me disait J'ai pas les moyens D'acheter pas cher Donc retenez bien Cette phrase Parce que Elle est réelle C'est vraiment ça On a pas les moyens D'acheter pas cher Arrêtez d'acheter Du premier prix Pardon Vous savez Je suis déjà bourré Sans avoir bu Achetez Achetez pas du premier prix Achetez Mettez un petit peu Faites un peu le tour Des appareils Que vous voulez acheter Et Arrêtez d'acheter Les premiers prix Les bas de gamme Etc Ça vaut rien Ça vaut rien Ça vaut rien Sérieusement Ça vaut rien Voilà Donc Petit Petit aparté Bon je vais boire Parce que j'ai soif Allez à la vôtre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz